Salut les gens ! Alors, je vous retrouve aujourd'hui très très en retard pour mon book haul des Imaginales. Donc on est mi-juillet, début mi-juillet. Les Imaginales étaient fin mai, donc ça fait un mois et quelques que je suis revenue. Mais voilà, donc je vais vous présenter les livres que j'ai acheté aux Imaginales et on va commencer tout de suite parce qu'il y en a un très paquet. Alors, comme tous les ans, j'ai acheté l'anthologie des Imaginales qui cette année était sur la nature et qui reprend du coup l'illustration de l'affiche de l'année. Donc j'ai lu effectivement certaines des nouvelles de l'anthologie, celles notamment des auteurs présents au salon. Du coup, j'ai pu les faire signer. Un petit peu, voilà, celles de Stéphane Plateau. dont je n'ai pas fini la nouvelle parce qu'autant en nouvelles que dans ces romans que j'ai commencé aussi, il s'étale un peu. Du coup, je n'ai pas encore fini. Mais voilà, généralement, c'est ma lecture pendant les Imaginales et après je l'ai fini un peu des fois pendant l'année. Mais voilà, c'est surtout à lire pendant le salon pour profiter encore plus de ce week-end-là. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 des Sœurs Carmine d'Ariel Holtz que j'ai vu pendant un petit déjeuner le vendredi matin ou le soir du matin, je ne sais plus. Un petit déjeuner organisé par les Imaginales. Donc voilà, j'avais acheté le tome 1 quand il avait gagné le clip de l'année dernière. J'ai mis un peu de temps à lire parce que c'est vrai que j'ai lu le 2 aussi depuis les Imaginales. C'est vrai que le tome 1, on en avait dit tellement de bien que je n'avais pas franchement envie de le lire. Enfin, voilà, je ne sais pas pourquoi. En plus, la couverture, bon, la couverture sont sympas. D'ailleurs, je préfère celle-là que celle du tome 1. Mais en fait, c'était génial. Je vous en parlerai plus longuement seulement plus tard. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 1. J'ai adoré le tome 2. J'adore Tristabelle. Et j'ai hâte de voir le tome 3 puisque le tome 3 est sur la 3ème sœur de Lorine, sur la petite, avec sa poupée des mouniaches. Donc là, j'ai hâte, je pense que je vais acheter le tome 3 avant les scénations de l'année prochaine parce que je n'arriverai pas à attendre un an pour le lire. Ensuite, j'ai aussi acheté ma lecture en cours Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions Duches Noirs. Celui-ci acheté pour le clip 2019 puisque c'est l'un des finalistes et que j'ai profité des imaginales pour faire le tour de tous les finalistes que je n'avais pas. Donc voilà. Vincent Tassi très sympathique aussi. J'ai lu Apostasie de lui aussi aux éditions Duches Noirs. Voilà. Donc là, c'est ma lecture en cours mais j'ai lu un chapitre et quelques pages. Donc voilà. Mais ça, ça a l'air bien aussi. Ensuite, toujours pour le plib, j'ai acheté La fille qui tressait les nuages de Cécile Chevet aux éditions Duches Noirs. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas l'air. Et je n'ai pas envie de savoir. Voilà. J'aimerais vraiment le lire comme ça sans savoir de quoi ça parle. Donc n'hésitez pas à me dire s'il est bien sans me dire que ça parle. Mais voilà. Apparemment, c'est aussi quelque chose d'assez poétique. Donc voilà. Une lecture qui va être sympathique à découvrir. On continue le plib avec Terre de Brume de Cindy Van Wilder aux éditions j'en sais rien chez Rajo. Pardon. Voilà. J'ai une très jolie couverture. Alors, des finalistes du plib c'est le seul qu'on avait en e-book en service presse. On va dire. Par contre, c'était un PDF avec un énorme watermark marqué marqué Rajo ou service presse je ne sais plus en travers. J'ai essayé de le transférer en e-pub mais du coup les césures de phrases les césures de les fins de lignes n'étaient pas au bon endroit. Donc les lignes s'arrêtaient en milieu de page et qu'ils reprenaient après. Enfin voilà. Du coup, j'ai lu le premier chapitre mais ça m'a complètement gâché la lecture du premier chapitre. Donc, j'ai préféré le racheter comme ça je pourrais bien en profiter. Ensuite, alors j'ai donc trouvé le dernier du plib hop là hop là puisqu'on est un, deux, trois voilà. Le dernier du plib c'est Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein chez Strineo que j'ai lu depuis qui était très bien aussi. Je vous ferai une critique sur la chaîne. Voilà. Un livre très sympa. Et donc, ça a fini mes livres du pli puisque Rouille qui est le cinquième je l'avais déjà acheté. Ensuite, puisqu'on parle de Rouille j'ai acheté le deuxième livre de l'auteur donc de Floriane Soulas toujours chez Strineo Les Noces de la Renarde. Voilà. Comme j'avais bien aimé Rouille je me suis dit que j'allais acheter le livre d'après. Enfin le livre d'après c'est pas ça n'a rien à voir enfin les deux histoires n'ont rien à voir. Le livre le selon livre de l'auteur de l'autrice. Voilà. Alors c'est une belle c'est bien. C'est bien. Il y a quelques pages. Alors bizarrement il n'y a pas tant de pages que ça parce que ça fait 600 pages. C'était une belle prie. Mais voilà. Mais c'est pas tant de ça. Après c'est écrit gros aussi. C'est quand même je ne sais pas si vous voyez ça fait pas de focus mais peu importe. Voilà. C'est quand même écrit assez gros donc je pense que ça va quand même se lire. 600 pages ça se lit bien. Donc voilà. Effectivement une histoire un peu en deux parties. Donc au Japon il y a tout autre chose. Une histoire entre le Moyen-Âge japonais et le jour d'aujourd'hui japonais. Et il me semble qu'il y a dedans des renards des chitsunés des renards à neuf-queux. Donc voilà. Ça m'inspire bien aussi. Ensuite j'ai acheté comme pratiquement tous les ans le dernier livre de Jean Vigne. Donc cette année c'est Yennes au-delà des ténèbres chez une petite maison d'édition qui est Elite Syria que je ne connaissais pas. Il est reflet. Voilà. Alors c'est pareil je ne sais pas forcément énormément de quoi ça parle mais j'aime beaucoup le livre de Jean Vigne. J'avais adoré Nea Chronicles. J'avais aimé aussi celui dont je ne me souviens plus du nom Je suis un diptyque qui était très sympa aussi. Voilà. J'aime bien ses livres à chaque fois c'est des bonnes surprises donc voilà. Je pense que celui-ci sera sympa aussi. Je suis ensuite passée voir Estelle Faille pour lui prendre un éclat de givre au mouton électrique dans la collection en art back dans la super collection. Alors il est listé en poche aussi je m'étais dit que j'ai acheté en poche et en fait non en fait il est trop joli. Et puis je crois que c'est le dernier qui restait sur les tâches donc voilà il faut que j'en profite. Voilà. J'avais vu Estelle Faille juste avant dans un autre salon où j'avais pris le deuxième tome des Seigneurs de Bohène que j'ai pas encore lu mais voilà donc celui-ci c'est un des anciens qu'elle a écrit enfin c'est pas l'année qu'elle a écrit mais voilà c'est un c'est un pari dystopique apparemment après une catastrophe et il y a un jeune homme dont je ne sais plus le nom Chette voilà qui va devoir faire une sorte de quête qu'on va lui confier enfin une mission bien payée voilà mais bon c'est une quête quand même donc voilà une fois de découvrir ce pari qui est abandonné et reconquis par la nature sauvage apparemment voilà donc l'histoire est sympa le livre est très joli et j'aime bien les livres d'Estelle Faille donc je pense que ça va rouler tout seul ensuite on continue avec le premier tome de Kayla Marshall l'exil de Estelle Wagner Wagner c'est ça chez Jélu que j'ai lu aussi d'ailleurs voilà c'est une petite patte de loup c'est trop mignon j'adore les pattes de loup voilà il y a mon loup qui arrive en même temps donc voilà lui aussi donc ça c'est de l'urban fantasy sur une jeune femme qui a été chassée de donc une louve qui a été chassée de sa meute et qui va se retrouver un peu toute seule dans une ville voisine elle va tomber sur des gens sur d'autres loups qui vont l'aider il va y avoir un mystère etc c'est bien je vous en reparlerai mais voilà c'était sympa c'est en 3 tomes la série est finie donc là je pense que j'achèterai les autres assez rapidement et ça fait une petite série sympa vous voyez pas là mais la pile je commence à grandir la pile des livres de ce côté c'est en plusieurs en plusieurs parties ensuite j'ai acheté le premier tome d'Amber Farrell La mort sur du serpent de Mark Enwick voilà donc c'est chez Milady et il y avait en cadeau il y avait le prétel donc le tome 0 donc c'est pareil série d'urban fantasy que j'ai pas encore lu celui-ci sur une détective privée et des vampires si ma mémoire est bonne voilà donc ça m'a l'air sympa je le lirai la série est pas finie je crois il y a 3 tomes pour l'instant si ma mémoire est bonne en plus du prétel mais voilà petit série d'urban fantasy sympa et puis c'est des poches ça coûte pas cher les poches on peut en acheter plus comme ça ensuite j'ai acheté le deuxième tome alors ça c'est le premier c'est pour ça que je sais pas où est passé le deuxième bon alors le deuxième doit être j'ai dû ranger le deuxième en fait et garder le premier sur le somme à table peu importe le deuxième tome de la série Moana de Céline Edgar donc du coup je sais pas comment ça s'appelle le deuxième tome le premier c'est La Saveur des Fils et le deuxième je sais pas voilà j'ai dû ranger pas le bon dans mes bibliothèques voilà donc les couvertons sont très sympas c'est des petits livres donc c'est de la fantaisie jeunesse ici sur un monde effectivement après un cataclysme genre le jour d'après donc un reprendissement de la planète donc Moana habite à Tahiti mais Tahiti était devenue une zone froide vivable encore une rare zone vivable de la planète mais froide voilà et elle va décider de partir de voilà de pas suivre les traditions pour découvrir le monde découvrir ce qui s'est passé voilà j'avais bien aimé le tome 1 celui-ci du coup voilà j'ai pas acheté le tome 2 ça fera une lecture sympa pareil c'est en 3 tomes c'est fini donc c'est une petite lecture sympathique pour l'été ou l'hiver à voir puisque il y a un peu froid quand même donc peut-être pour l'hiver ça sera bien ensuite je suis allée dans un des stands qui sont à l'extérieur de la bulle du livre elles sont des petites maisons d'édition et donc c'est des maisons d'édition le lisse bleu et j'ai acheté donc Lilith la maudite de Bruno Benatar alors en fait parce que l'auteur m'a fait un speech et je l'ai tellement aimé que du coup j'ai acheté le livre vraiment un type très sympathique voilà plein de verve et qui vend bien son livre donc voilà celui-ci c'est un one shot c'est l'histoire de Lilith la Lilith biblique qui traverse les époques et qui va vivre plein de choses c'est pas très clair comme résumé mais voilà ça a été là sympa donc petite lecture petite lecture parce que petite maison d'édition et ça c'est toujours sympa de soutenir les plus petites maisons d'édition donc voilà je vais mettre le livre à côté parce que la pile est trop grande ensuite j'ai acheté l'homme rune le cycle des démons de Peter V. Brett qui était invité cette année aux Imaginal qui est un auteur américain c'est même un moment bon voilà pareil je l'ai entendu en conférence je ne sais plus laquelle mais voilà qui parlait de son livre de son système des démons qui est dans son livre donc là ça c'est de la fantasy épique on va dire la grande fantasy c'est un cycle en plusieurs tomes mais je ne sais pas exactement combien mais voilà il m'a vraiment ce qu'il y en avait dit pendant la conférence c'était vraiment sympa du coup voilà je me suis lancée j'ai acheté le premier tome donc c'est chez c'est chez Brajlon oui bah en poche c'est en poche c'est Brajlon bon pas d'habitude mais pourquoi pas voilà ça va être sympathique que j'aimais bien qu'on ait parlé de son livre donc voilà ça fera une nature fantasy à lire et j'ai fini par un auteur alors c'est un auteur qui n'était pas aux imaginales donc d'habitude je n'achète pas de livres d'auteurs qui ne sont pas présents sur le salon puisque je ne peux pas les faire dédicacer et que c'est le but du salon c'est de parler aussi aux auteurs d'échanger un peu avec tout ça donc voilà mais j'avais vu celui-ci dans les pré-sélections du PLIB 2019 pas dans les 20 pré-sélectionnés mais dans les livres en lice et il me faisait vraiment trop envie donc c'est Entre Trolls et Ogres de Marie-Catherine Daniel donc c'est chez ActuSF voilà ça parle d'un vieux troll un peu aigri désabusé et percuté d'arthrite voilà à qui lui arrive des choses et voilà ça a l'air plutôt humoristique avec effectivement une grenade dégoupillée dans une face à thé et voilà ça m'a l'air sympa donc voilà je me suis dit c'était le petit cracage de fin d'Imaginal je crois que c'est le dernier que j'ai acheté donc voilà c'était sympa c'était mignon ça avait l'air sympa et alors ça voilà je ne l'ai pas vraiment acheté parce que je l'avais acheté avant c'était une opération Ulule mais je suis allée le récupérer j'ai récupéré le gris noir des créatures japonaises de Marilyn Veil et je ne sais pas si elle nous en édition parce que je crois qu'elle édite ses propres livres voilà donc c'était là avec des super dédicaces des petits dessins en dédicaces voilà je l'ai acheté un livre tous les ans chez elle cette année du coup je l'avais vu en avance je l'ai acheté en avance il y a aussi une carte un petit carnet plein de petits goodies sympas j'ai encore pu bien discuté avec elle voilà et comme toujours en fait c'est des livres c'est une sorte de carnet de voyage de découverte d'animaux fantastiques voilà qui sont toujours très très bien illustrés je vous montre mon chouchou c'est un pandarou à neuf queues alors là j'aime bien les renards à neuf queues qu'on a mais là c'est un pandarou à neuf queues peut-être pas neuf un, deux, trois, quatre, cinq à cinq queues un, deux, trois là il n'y a pas un simple queues bon il y en a cinq queues voilà déjà les pandarous plus les pandarous c'est mignon enfin franchement un pandarou c'est trop mignon donc voilà oui non mais toi c'était mignonne oui toi c'était belle voilà mais là c'est un pandarou et toi t'as pas neuf queues d'abord t'en as queuesues désolée donc voilà donc voilà il s'est démarré une veille c'est toujours sympa voilà donc ça conclut mes achats mes achats imaginales ah j'ai essayé de tout poser donc j'ai essayé de vous montrer voilà en gros c'est moi j'ai acheté ça voilà donc encore une fois j'ai rempli ma voiture de livres voilà je viens tout juste de sortir de ma dépression post-imaginales parce que c'est toujours alors les imaginales c'est tellement un week-end que j'attends c'est tellement bien que effectivement quand je rentre à un moment pour m'en remettre mais voilà donc là je suis bien remise la lecture recommence à fond je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo bye bye